Bonjour! Je vais faire une vidéo aujourd'hui parce que je vais vous parler de... Avant hier soir, j'étais avec mes amis de lettres. Dans le fond, c'est comme retrouvé. Puis là, je me suis installée au parc à l'ombre parce qu'il y a un très grand espace devant moi, mais il est rempli de soleil, il n'y a aucun arbre. Donc, je peux vous le montrer, là. Ça ressemble à ça. Donc, voilà. Puis, on parlait de divers sujets, là, tous plus intéressants les uns que les autres. Maintenant, on est venu au sujet du féminisme parce que, bon, tout le monde lutte... Ben, il y a beaucoup de monde, en fait, qui lutte pour l'égalité des droits aujourd'hui, des droits des femmes et des hommes. Même, il y a Emma Watson, qu'on a vu beaucoup récemment. Oh, mon Dieu, une grosse gueule. Oh, j'aime pas ce soleil. Oh, mon Dieu. J'ai changé de spot à cause de la gueule. Mais, oui, comme je disais, il y a Emma Watson, qu'on a vu souvent pour l'UN. Donc, la lutte pour les droits des femmes et des hommes, ça s'en vient très médiatisée. Puis, je trouve que c'est une bonne chose. Puis, moi, la chose qui me frustre, en fait, qui... Un des problèmes, justement, de l'égalité homme-femme, c'est que là, pendant plusieurs siècles, c'était les hommes qui dominaient à la maison, en société aussi. Et puis, aujourd'hui, là, c'est rendu comme l'inverse. Parce qu'il y a un dicton chez plusieurs personnes que je connais, des adultes. Ça dit, en gros, que si la femme du foyer est heureuse, le foyer va bien vivre. Donc, il faut que notre femme soit satisfaite au complet à 100 % pour que les autres puissent vivre dans le bonheur, sinon au risque que la femme jette le malheur sur tout le monde. C'est juste l'inverse. On ne lutte pas en ce moment pour, avec ce dicton-là, pour que les femmes et les hommes soient égaux, mais pour que les femmes reprennent le pouvoir. Donc, ça va juste faire, les femmes vont prendre le pouvoir, les hommes vont se tanner, ils vont dire, là, c'est à notre tour, on change de tour de pouvoir, mais ce n'est pas ça le but. Le but, c'est, au contraire, de faire que tout le monde soit égal. Donc, on parlait de ça avant hier soir, c'était vraiment intéressant. Puis, justement, on a trouvé un nouveau mot pour nommer le féminisme, parce qu'aujourd'hui, la lutte pour l'égalité homme-femme, pas juste comme l'émancipation de la femme, bien, ça s'appelle encore féminisme. Et puis, féminisme, je trouvais que ça allait bien avec le fait d'émanciper la femme. Aujourd'hui, maintenant qu'elle est émancipée, on veut la rendre égale à l'homme, pas supérieure, égale. Mais féminisme, ça n'apporte plus ce message-là, je trouve. Ça devrait être un autre mot. Fait qu'ensemble, avec des amis, il y a une fille du groupe, en fait, qui l'a amenée, puis on a consenti, on était comme, ouais, c'est une bonne idée. L'égalitarisme, c'est plus juste que féminisme, aujourd'hui, dans notre société. Même si, bon, là, féminisme, ça reste encore là parce qu'on a besoin d'un mot précis, rapide, qui évoque quelque chose, puis féminisme, ça a quand même de l'histoire. Ensuite de ça, plus tard dans la soirée, on en est venu au sujet des sacres, parce qu'il y en a qui sont très beaux, puis il y a quelques personnes dans notre groupe qui ont le sacre, le juron et l'expressivité très colorées. C'est une amie gaspésienne du groupe qui nous a sorti une expression que je connaissais vraiment pas, « Vierge angora de prêtre en short ». C'est assez étonnant, mais si vous savez pas ce que ça veut dire, c'est juste pour exprimer sa frustration, sa colère. Puis on a aussi un autre ami du groupe cette fois-là qui a fait une hypothèse puisque plus le nombre de pieds d'un juron était, plus il y en avait, dans le fond, plus ça exprimait la grandeur et l'intensité de notre non-satisfaction. Donc, admettons, un juron à un pied comme « criss » ou « merde », parce qu'on prononce pas le « e », ben ça, c'est une petite frustration. On dit pas ça quand, je sais pas, moi, quand notre char, il se fait briser, hein, c'est comme une petite situation. Après ça, quand il y a deux pieds, là, c'est plus grand, et là, quand il y a trois pieds, ça, c'est comme l'ultime sacre. Moi, en tout cas, mon ultime, là, quand je suis vraiment, vraiment fâchée que ça va vraiment pas, je dis « tabarnacle », qui vient de tabernacle dans l'église. Et puis, voilà, un exemple de juron à deux pieds, ça serait, ben, calice, donc, qui vient du calice de l'église. Donc, ouais, je trouvais ça super intéressant comme hypothèse. Un pied, petite frustration, jusqu'à trois pieds, grande frustration. Je trouvais ça vraiment drôle, puis j'ai décidé de vous le partager aussi, parce que, ben, c'est chouette, puis vous pouvez comparer après avec vos jurons le nombre de pieds et tout ça, au moment où vous le dites. C'était pas mal ça que je voulais vous partager cet après-midi, dans ce beau soleil. C'est notre premier jour d'été. Je suis en camisole en ce moment, je suis vraiment contente. Mais c'est ça que je voulais vous partager aujourd'hui, puis, ben, j'espère en attendant que vous passez des belles journées vous aussi, que ça se réchauffe, que vous avez des super belles lectures, puis j'ai mon chien à côté de moi parce que je suis venue lancer la balle au parc, et puis, ben, je vais vous le présenter. C'est un shitland, donc un petit lassi pour ceux qui ont écouté l'émission Lassi quand ils étaient jeunes. Donc, je sais pas si vous allez le voir, là, mais... parce que je vois rien à cause du soleil, mais il ressemble à ça. Falcon! On dit pas allô? Allô, Bibi! Wouh! Wissé! Donc, ouais, sur ce, je vous laisse. Bye!